Et bien salut à tous c'est Kroos85, aujourd'hui on se retrouve sur Forza Horizon 4 et pas pour un petit truc normal puisque aujourd'hui si vous regardez vraiment la date de la sortie de cette vidéo ça veut dire que Forza Horizon 1 a 7 ans aujourd'hui oui ça fait 7 ans qu'il est sorti le 23 octobre 2012 ça fait un petit moment déjà 7 ans alors du coup j'avais envie de marquer le coup vous avez vu toutes les Hirocar, je suis avec d'autres personnes tout simplement j'ai eu l'idée de faire des courses avec les voitures qu'on nous proposait au début qu'on devait choisir ou éventuellement qu'on devait nous imposer pour Forza Horizon 1 vu que ça sera la Volkswagen Corrado comme vous le savez peut-être on va y aller tout de suite, on va aller rencontrer avec les gens avec qui je suis bonjour à tous bonjour bonjour allo allo donc je suis avec Krok, avec Forza Poa, avec Pator, avec The Ghost et avec Fuji il n'y a que Fuji qui ne sera pas là avec nous puisqu'il ne peut pas jouer mais il est en vocal avec nous et du coup on va pouvoir se raconter un petit peu les anecdotes qu'on a par rapport à Forza et les petits trucs donc sans plus attendre messieurs nous allons prendre les Volkswagen Corrado puisque comme je l'ai dit dans l'intro tout à l'heure bah tout simplement on n'avait pas le choix en fait dans Forza Horizon 1 on nous imposait dès le début de conduire une Volkswagen Corrado donc franchement et du coup elle a ça passait une voiture qui était un peu banale et maintenant du coup elle a une histoire auprès de Forza cette voiture là et ça qui est ultra cool j'avais pas vu de quoi ? l'aileron dynamique ? ouais j'avais jamais fait gaffe j'avais jamais fait gaffe donc c'est le petit détail je sais pas si vous l'avez vu l'aileron dynamique en vrai ça m'avait tué quand la première fois que j'ai conduit cette voiture j'ai vu putain l'aileron dynamique l'aileron dynamique oui moi aussi ouais j'avoue qu'elle est de 95 hein la bagnole donc on va faire une petite course qui finit au festival parce que ceux qui s'en souviennent bien éventuellement la Corrado la première fois qu'on l'a conduit on finit la course pour aller au festival c'était le premier arrivé au festival on avait un appel radio par je sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs cette fille là il reste plus que 10 places au festival un truc comme ça et il fallait arriver premier et avec ta Corrado toi tout quasiment full stock tu dépassais des bagnoles qui avaient des supercars et tout ça mais c'est pas grave on s'en foutait c'était vraiment l'idée d'avoir l'histoire t'avais l'histoire une histoire dans Forza Horizon et c'est ça qui manque vraiment dans les Forza Horizon ces derniers temps t'avais vraiment l'histoire il fallait que tu grimpes les échelons il fallait que t'ailles décrocher le titre de champion d'horizon et c'était vraiment cool maintenant tu n'as plus cette histoire non t'as plus ce côté là t'as ça change ça serait bien qu'il refasse ça dans FH5 t'avais l'histoire des bracelets exactement il y a l'histoire des bracelets donc là pendant qu'on fait ces petites courses là si vous avez bien sûr des anecdotes tout ça sur Forza Horizon 1 c'est bien le temps j'y ai pas joué alors déjà je sais que Forza Poet y'a pas joué TheGhost y'a pas joué non donc y'a que moi Fuji, Creator et Croc qui ont joué c'est ça ? ouais j'me rappelle du Mini Cooper sur l'autoroute avec des billetings de roue ah ça c'est une vidéo qu'on a fait ça vous pouvez la retrouver sur la chaîne c'est la toute première vidéo Forza que j'ai fait en plus les enfoirés mais arrêtez Marelle ne fermons pas le contrôle Marellez-vous au cours de mime Marellez-vous au cours de mime donc tu sais Fuji y'avait pas mal de voitures quand même dans Forza Horizon il y en avait combien en fait ? de base je m'en souviens sur FH1 j'avais été déçu d'une chose c'est qu'il nous avait vendu le jeu comme si c'était le monde ouvert tu pouvais vraiment traverser toutes les campagnes ou ça et au final t'avais quasiment que des barrières et le seul moment où tu pouvais traverser c'était sur le terrain de golf et franchement ouais le terrain de golf je m'en rappelle le terrain de golf c'était incroyable tu pouvais vraiment t'envoler et tout ça il y avait des bonnes dunes pour pouvoir faire des choses est-ce que tu te souviens d'une lieu où tu avais la grange qui était pratiquement au barrage ouais 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 c'était le tout premier trésor de grange le tout premier trésor de grange de l'histoire c'était une BMW M1 tu m'en rappelles orange il était juste ouais le barrage était vraiment cool vraiment c'était sublime et Forzapora finit premier what ? attends j'ai le même bug que l'autre fois avec Nelly ouais je te vois premier et moi aussi moi je vois qu'on voit premier alors que Forzapora était devant pour ceux qui ont vu la vidéo de la course de la IDR pareil je finis premier alors que c'est Forzapora donc nous accueillons au speeder qui vient nous rejoindre du coup lumière lumière je suis de la lumière et que c'est un ajout aussi tu resteras derrière jusqu'à la fin c'est un DLC le gars du coup on a fini avec FH1 donc on va passer à FH2 pendant Forza Horizon 2 quand on arrivait sur le festival on nous proposait le choix entre 3 voitures donc il y avait la Toyota Supra on ne peut pas on a pas de Toyota Supra il y avait la Camaro de 1969 et la BMW Z4 donc moi pour ma part j'ai choisi la BMW Z4 donc les autres personnes ont choisi je suis le seul tu te tais tu te tais tu te tais c'est vrai c'est pas le seul il y a Croc aussi mais non Dodgum arrête arrête oh c'est blanc croc attaque putoir donc alors pour cette course j'ai mis en pluie battante parce que Forza Horizon 2 marquait l'arrivée de la pluie dynamique enfin de la météo dynamique ce serait pas un peu chiant toi on est des propulsions ah bah oui on est en propulsion j'ai eu plus l'attenté en plus on a les pires propulsions ever quoi c'est un cas de Jeff bro c'est déjà que ça glisse au déramarrage mais là mec qu'on va faire déramarrage 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 oui ça va en plus vous êtes en C par rapport à nous bah oui on va se faire défoncer on va se faire défoncer en fait en fait c'est une course entre moi c'est pas grave c'est pour le beau jeu c'est pour le beau jeu donc alors Forza Horizon 2 qu'est-ce que vous avez raconté par rapport à Forza Horizon 2 bah j'ai pas joué 210 voitures j'ai joué l'année dernière ah bah c'est déjà ça au moins tu as joué bah c'était le Forza Horizon 2 on avait la particularité que c'était en France enfin une partie en France il était vachement plus libre que le premier aussi il était vachement plus libre que le premier ça c'est sûr je crois qu'il a fait un déjà vous de quoi ? il a fait un déjà vous non par contre la map était belle la map était ultra belle je pense que Forza Horizon 2 fait partie euh c'est même pas la map la plus belle qui existe sur Forza Horizon elle était malheureusement trop vide à mon goût ouais au niveau des champs c'était un peu vide mec on pouvait défoncer des vignes ouais ça c'était marrant c'était marrant on pouvait défoncer des vignes passion talus oh la passion talus la passion talus de crack la passion talus et euh sur ce Forza il y avait quand même peu mal de de voitures en DLC que tu pouvais avoir gratuitement aussi il y en a 210 que tu peux avoir dans le jeu normal ok et euh après avec tous les packs je ne suis pas amusé à compter par contre avec les packs il y en avait je vais le faire maintenant il y en avait il faut s'amuser à compter toutes les voitures allez j'ai que ça à faire haha Forza Horizon 2 voitures moi question voiture moi qui est un grand fan de cette marque c'est la première fois qu'il y avait une Tesla Model S dans un jeu il était avec le pack VIP je m'en rappelle que j'avais pas non je l'avais même pas mec à l'époque j'étais pas aussi fan de Tesla tu vois j'étais pas plus euh waouh passion talus non je refais de passion talus là j'ai fait une passion mûre passion wall et moi personnellement FH2 j'ai pas plus joué que ça oh FH2 on a fait des belles saisons j'ai joué oui on a fait les sons les sons les sons j'avoue que les sons sont euh la R34 mec les sons la LFA non ? euh la LFA oui il y avait la LFA il y avait encore l'époque de Toyota oui bien sûr c'est bon hein on sait bien que Toyota ne veut pas promouvoir le street racing bien sûr non c'est juste Toyota en fait c'est qu'ils ont l'exclusivité c'est une FS qui a l'exclusivité non euh Gros Turismo pardon pardon qui a l'exclusivité GT Sport à ce moment on va terminer la course c'est la grosse question c'est la grosse question donc euh jusqu'en 2021 on n'aura pas de Toyota sur euh sur Forza à moins qu'ils arrivent à trouver un arrangement d'ici là donc au total il y avait euh 200 299 voitures dans le jeu avec les DLC compris sur FH2 ouais quand même ouais avec les DLC compris ok d'accord c'est pas mal après après sur FH2 le principe et le principe et tes potes top top clairement pas non le principe et tes potes mais il faut en vrai quand même niveau gameplay non mais ce qui était bien avec FH2 c'est surtout que pour jouer en ligne avec tes potes tu pouvais avoir des crew un il y avait tu étais obligé de te connecter à deux types de sessions soit session libre soit session course ouais alors que sur la FH2 c'est là où ça introduit le fait que tu puisses inviter les potes à toi dans ta session tu vois ça je m'en rappelle pas ça tu vois et tu pouvais faire du drift oh si ça y est ok ça y est je l'ai le oui je m'en souviens de ça maintenant on va passer à Forza Horizon 3 il y avait 4 voitures différentes sur Forza Horizon 3 donc quelles étaient ces voitures là ? euh Ford Shelby 350R oui euh Sylvia euh enfin Nissan Sylvia S15 exactement la ah j'ai plié la BMW M4 ouais la Holden euh non c'est le HSV Malou le truc australien pas beau le HSV Malou désolé pour ce qu'il y avait une particularité sur la Sylvia c'est qu'elle avait le kit Rocket Bunny on entend bien le turbo hein sur la Sylvia il fait alors que dans loin il fait pas il devrait faire un sou coup 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 je suis cru à la terre mais les yeux je suis sûr là c'est donc si vous voulez j'ai plein d'infos le 17 marques au total 77 marques je sens que ça va vous plaire puisque forza raison 3 qu'est ce qu'il a eu comme particularité qu'elle a amené pour la toute première fois dans un forza la neige exactement force à voir une propulsion j'ai surtout pas là bas tu crois moi si j'ai une sylvia et d'origine ta mustang the ghost tout à fait et du coup ça nous amener dites nous en commentaire éventuellement que le forza horizon avez vous préféré vous de votre côté moi c'était le 3 moi c'était le premier du nom ouais ouais c'est sûr ça barque l'époque d'une d'une bonne époque et tout ça c'est vrai avec la plage qui s'en rappelle le goliath on est dans tous les sens la force gt la force gt édition horizon avec les bouts de crédit à comment on peut dire un truc je peux dire un truc la force gt édition horizon j'ai jamais eu ah ouais c'est dur parce que à c'était bien niveau fric on se mettaient bien il a eu le pro la première implantation des forza des efforts à thon ça a été dans le forza horizon 3 aussi ouais 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 c'est bien cette merde où on avait un toutes les semaines pareil c'était trop bien et d'ailleurs je crois que le dernier force à thon ils l'ont fait longtemps non ils l'ont c'est il ya je sais pas combien de temps avant de le finir mais c'est un truc astronomique je trouverai un screen il faut faire plus combien de 2000 cours soit comme ça c'est pas plus il ya des grosses voitures à gagner je crois s'il ya une cesto les mentaux des trucs comme ça vraiment les voitures les plus rares à gagner quoi j'avais des porsches c'est le taux les mentaux l'est déjà volé qu'en drague pour finir à l'objectif c'est je crois qu'il ya 29 ans pour finir le sort de ton le terrain c'est un truc comme ça je sais plus quand combien de temps il reste mais ils ont fait vraiment le ford a thon ultime et du coup ça pourrait laisser penser ce qu'ils feront sûrement ça aussi pour ford or et non 4 le jour où ça arrivera des chances ouais mais du coup c'est plutôt cool d'avoir ce genre de choses on sort un paradis avec la ligne droite là et les vélos où on n'arrêtait pas les vélos qu'on tapait tout le temps dans le goliath c'est vrai moi je crachais tout le temps sur les dégâts un petit like pour ça pour ceux qui savent de quoi on parle les vélos dans le goliath à surfer paradise qu'on s'est tapé tout le temps d'ailleurs c'est des scooters ou des vélos c'est des vélos des vélos la porte vélo il me semble qu'il y avait les deux j'ai pas vu les vélos mec est un moment des détails savoir si s'il n'y avait pas les deux si alors de quelle qui était le vélo numéro 3 on va passer quand même au dernier for the raison 4 on n'a pas encore de grosses anecdotes à raconter sur for the raison 4 les voitures qu'on avait sur for the raison 4 quand on est arrivé donc on avait le champ entre trois voitures c'était l'audi tt s la ford focus rs ou alors là d'autres chargeurs challengeur chargeur ouais chargeur chargeur je crois toujours là entre les deux entre ça c'est horrible c'est pareil on a tous cette maladie pour la fin on va faire une course dans edimbourg parce que les fâches cas ce qui symbole zilise fâche 4 c'est un peu edimbourg quand même ouais par contre en vrai un débat moi je connais pas fâche 1 fâche 2 mais les villes il avait dans les fâches 1 fâche 2 fâche 1 il n'y avait pas vraiment une ville particuliers fâche ainsi si la fâche 1 il avait ouais mais c'était pas c'était pas modéliser c'était plus le secteur c'était au colorado que ça se passait c'est vrai qu'on n'a pas parlé et fâche 2 c'était en sud d'europe france italie en fait la frontière il y avait nice et tout fâche 3 c'était l'australie avec surfer paradise qui existent en vrai alors pour ma part j'ai pris la ford focus rs c'est celle que j'avais pris déjà dès le début du jeu d'ailleurs c'est même c'est même la première que j'ai remis full stock pour pouvoir faire cette vidéo et c'est là c'est celle que j'ai eu d'origine en fait depuis le début du jeu en fait tout simplement c'est ma toute première voiture du jeu fâche 4 fâche 4 qu'est ce qu'on a raconté par rapport à fâche 4 qu'est ce qui l'a amené fâche 4 les sélections les saisons et des sélections les saisons les saisons c'est pété c'est vrai qu'ils ont été c'est pété en vrai il y a dit vous qu'ils se ramènent et tout ça il y a vraiment des voitures les mages récurrentes qu'ils ont amené quand même est vraiment être proche de la communauté enfin ils ont tenté quand je tente d'être proche de la communauté jusqu'à 2 et du coup bf en 4 il a fêté c'est un an il n'y a pas si longtemps que ça puisque c'était le 2 octobre c'était on est le combien j'envoie là on est le 21 alors quand les gens ont envoyé ce vidéo et cette vidéo que s'ils avaient eu le jour de la sortie c'est le 20 on est le 23 octobre aujourd'hui on est le 21 on tourne cette vidéo ouais donc ouais il a un an et 21 jours on va regarder cette vidéo là donc on a on est rendu à la quinzième mise à jour donc ils sont toujours là il nous reste ouais ouais ils mettent encore à jour le jeu et tout ça ils essayent d'écouter la communauté c'est cool qu'ils la mettent encore à jour parce que franchement tellement plus rien à faire en ce moment je trouve sur ce jeu ouais c'est ça ce qu'on s'est lassé on attend on attend des choses quand on a beaucoup tendance à se plaindre ses mises à jour et tout ça mais je suis sûr que forcément c'est parce que c'est dans le moment mais forcément que quand on ça sera plus tard que fh5 sera là on se dira fh4 si t'es pas si mal quand même on s'est bien amusé il est très bien en vente en vente c'est le meilleur fh de tous les temps oui il ya 4 millions de joueurs par mois fh1 il a fait combien ? c'était pas très connu ouais la fausse la fausse hype du japon j'en faisais partie d'ailleurs on y croyait on y croyait tous ouais elle était violente les retombées ont été un peu on était content quand même de l'avoir en angleterre mais c'était la montée en hype a été violente ouais ouais la chute a été un peu violente on était content quand même parce que quand on a vu les graphismes et tout ça on se disait putain il va être dingue d'ailleurs c'est question photo réaliste enfin on arrive à faire des photos où tu arrives à retourner ton cerveau en mode est ce que c'est forza ou ce qu'est la vraie vie fh1 il avait des grosses nuances de couleurs je dirais il y avait c'était des couleurs chaudes sur fh1 ouais c'était très très chaud un peu comme fh3 d'ailleurs non 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 fh3 je le trouvais hyper lumineux fh3 il est stop on a fait un tas de la chance qu'on est pas joué il était coloré de ouf avec des champs de kojota la lavande et tout des mignons ouais ouais c'est vrai non mais sur la fh3 les militerrané les deux endroits que je retiens pour les photos c'était quand même le truc où il y avait le festival avec la vue sur bayern bay ouais c'était incroyable et la forêt c'était dingue aussi enfin la jungle plutôt ouais la jungle on s'est rassemblé pour finir la vidéo voilà voici on avait rajouté le rj anderson et puis le holland rover pour faire le petit d'ailleurs une bonne petite photo ça je crois que je vais la prendre la photo des véhicules d'exception les véhicules d'exception les véhicules qui ont marqué qui était sur les jaquettes de nos forza horizon préféré ou pas dépend on peut s'en passer c'est ça on est d'accord donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu bon anniversaire forza horizon quand même on l'a pas dit ça c'est juste la femme et puis ben voilà c'est pas fini donc on espère pouvoir s'améliorer encore plus sur forza puis ben voilà tout simplement merci à vous les gars de m'avoir accompagné sur cette vidéo là c'est cool et bien sûr speeder je t'en dis abonnez vous éventuellement abonnez vous liker partager la vidéo et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien c'était corrosif et toute la team p2 fr allez salut ouais j'ai pas Sous-titrage ST' 501